Respect des accords ! Les enseignants ont mis en exécution leur menace de battre le Macadam Hambourg. La FEDER exige donc l'ouverture de négociation avec tous les syndicats légalement constitués. L'appurement de la dette envers les enseignants, qui est aujourd'hui estimée par le service de la solde à 85 milliards, contrairement aux 32 milliards annoncés par le porte-parole du gouvernement Seydou Gueye. Nous exigeons également que l'ensemble des actes administratifs, les actes de validation, les actes de reclassement, les actes d'avancement puissent sortir parce qu'il y a des lenteurs administratives inacceptables au ministère de la Fonction publique. Sur les raisons du choix porté sur la capitale de la Petite Côte et sur d'autres raisons, les explications de Dambot, le coordonnateur de la FEDER. Nous exigeons également, la FEDER exige, et sans délai, la révision du système de rémunération qui lèse les enseignants et de façon ostentatoire. Nous exigeons qu'on remette à plat le système de rémunération au Sénégal pour qu'on applique le principe de l'équité dans le traitement des agents de l'État. Les revendications quant à elles n'ont pas varié d'un iota. Le ministère de tutelle, Serime Baytiam, est en train de semer la zizanie dans le secteur. Nous, nous considérons qu'on n'a même pas de ministre. Serime Baytiam, depuis qu'il est là, parce qu'il est dans un gouvernement de partage, son patron, ce n'est pas Aboun Abdeladjon ni Makissal, son patron, c'est Ousmane Tanordien. C'est pourquoi il se fie des décisions du gouvernement. Je peux vous donner plusieurs exemples. Des décisions ont été prises avec nous et avec des membres de nos organisations et Serime Baytiam les a foulés au pied. Donc Serime Baytiam, aujourd'hui, est en train de semer la zizanie et est en train de créer les conditions de perturbation dans le secteur. C'est au président de la République qui a la responsabilité de nommer ou de dégommer. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, tout le Sénégalais se demande pourquoi Serime Baytiam, malgré tous les problèmes de l'éducation, reste inamovible. Cette question, maintenant, doit être répondue par le président de la République. Prochaine étape après évaluation selon les enseignants Kavolak, Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévisions, Walfaedre.